Le U vers Mérieux mais intervention Tétis, Alicarte, Carotti, Alicarte, oh oui là la relance elle est belle et l'accélération d'Alicarte est super pour déborder du bois, il est dans la surface Alicarte, ça fera un but, quel but de Sanchez qui permet à Montpellier de mener à zéro ici à Bollard, un but extraordinaire. Ah c'est génial, quand on aura le temps qu'on se repassera les ralentis, il faudra partir de la récupération de balles, de la relance qui a été signée Tétis je crois, quand Montpellier a pris le ballon mais ce que viennent de faire ces jeunes Montpellierains et leur arrière droit Alicarte en tête, voilà qu'il part et il prend de vitesse tout le monde là sur un simple contrôle orienté, c'est parti et là il va attendre jusqu'au dernier moment pour trouver le bon choix, il va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout et le bon choix il est là, il est... Montpellier mène à zéro et Montpellier a le ballon avec Lefebvre, C.R. Sanchez, il faudrait bien une vie qui sort de Lefebvre. Rizetto fait but ! Oh le deuxième but de Carotti, après celui de Sanchez, Carotti permet à Montpellier de mener 2-0 ! Et oui, sur un compte qui paraissait pas suffisamment dangereux pour que les Lençois fassent preuve de suffisamment d'attention, regardez, il va déclencher sa frappe, les jaunes ne sont pas resserrés sur lui, Varmus s'est avancé, la balle est délobée, il l'effleure de la main, je crois, je crois que le match est joué, Oui, mais méfions-nous, car les Lençois, avec leur public, voilà, leur public qui reprend Sanéor, Sanéor et qui les encourage, elle a été déviée, voilà, voilà la solution, voilà pourquoi Varmus a été lobée, elle a été détournée du bout du pied par un Lençois. C'est fini ! Qualification de Montpellier pour la finale de la Coupe de France, samedi prochain au Parc des Princes. Bruno, viens ! Oui, on est avec peut-être celui qui a déclenché ce soir la victoire des Montpellierains, c'est Bruno Alicard, on a vu très bien ce qui s'est passé tout à l'heure à l'image, Bruno, c'est vous qui avez amené ce super ballon là-bas sur les droites, qu'est-ce que vous ressentez ? Ah ben, je ressens la joie de la victoire tout d'abord, et ensuite, une grande... C'est bon, maillot, tu comprenez ? Non, non, j'ai appris une grande chance ce soir, c'est que quand on a des couilles, on en veut, excusez-moi l'expression, on en veut et on a réussi ce soir l'exploit et le final de la Coupe de France, c'est fantastique pour nous, les jeunes qui sommes là ce soir, on a joué, on a donné tout ce qu'on a pu, et jouer le final de la Coupe de France, c'est fantastique, c'est la première saison que je fais en direct, c'est fantastique, écoutez, je sais pas, j'espère, je sais pas si c'est moi qui amène cette victoire, mais en tout cas, je la dédie à tout le monde, à tout le public qui reste à Montpellier, et...